Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du logiciel phylogène. Ce logiciel permet de classer les êtres vivants en utilisant la méthode que vous avez certainement vue l'année dernière, celle des boîtes emboîtées. Ce logiciel se compose de collections de données sur plusieurs êtres vivants. Prenons par exemple la collection appelée Vertébré Collège. Dans cette collection, on retrouve des informations sur chacun de ces 11 animaux. Prenons par exemple le cas du requin. On retrouve ainsi des informations sur ses habitudes de vie ou sur son anatomie. Par exemple ici, la photo nous montre des informations sur la forme de son crâne et sur le fait qu'il possède deux mâchoires. Ici, cette photo nous montre que le requin a un squelette cartilagineux et qu'il possède une colonne vertébrale. Le logiciel compile donc toutes les informations que l'on retrouve sur chacun des 11 animaux de cette collection. L'étape suivante, c'est le logiciel qui vous propose de compiler toutes ces informations dans un seul et même tableau. Sur ce tableau, on dispose en ligne tous les êtres vivants et en colonne chacun des caractères et des attributs que l'on recherche. On retrouve ce tableau qui regroupe tous les caractères que l'on recherche, savoir s'ils sont présents ou non chez tous ces animaux. Et en fait, cela revient à créer facilement le tableau que vous utilisiez l'année dernière lors de votre travail sur les boîtes emboîtées. Par la suite, sur cet écran, le logiciel va vous permettre d'obtenir deux figures bien différentes. La première figure, c'est les boîtes emboîtées. Tout simplement en sélectionnant tous les caractères que vous avez recherchés tout au long de la phase précédente, vous allez pouvoir reformer ces fameuses boîtes dont vous avez parlé l'année dernière, que vous pouvez donc observer en haut. Les êtres vivants sont ainsi classés à partir de leurs attributs dans ces boîtes. Ces boîtes représentent des innovations qui sont apparues au fil de l'évolution de ces espèces. Ainsi, tous ces animaux possèdent un crâne et des vertèbres. C'est pour ça qu'on les retrouve tous dans cette boîte-là. En revanche, seul le pigeon et la mésange possèdent un bréchet et des plumes. Ainsi, dans l'exemple de l'homme, il possède un crâne, des vertèbres, des mâchoires, un squelette osseux, un cou, des doigts, un amniose, des mamelles et des poils. Tout cela, vous l'avez déjà vu, mais ce logiciel permet également de créer des arbres de parenté. L'arbre de parenté, c'est ce que vous voyez à droite de l'écran, ici. Un arbre de parenté se présente sous la forme de branches, ici en noir, que représentent ces traits, et sous la forme de nœuds jaunes, ici. Chaque point jaune représente un ancêtre commun à toutes les espèces qui sont rattachées à ce point. Maintenant, si on continue avec l'exemple de l'homme, on voit bien qu'il est rattaché, avec le gorille et le chat, à un même nœud jaune. Cela signifie qu'ils avaient tous un ancêtre commun ensemble. C'est chez cet ancêtre commun que sont apparus les innovations qui caractérisent ces trois animaux, l'homme, le gorille et le chat. En conclusion, l'arbre de parenté est un moyen différent de représenter les boîtes en moitié que vous avez vues en sixième, et qui permet d'aboutir à la construction d'un gigantesque arbre du vivant. Cet arbre du vivant, le voici. C'est un arbre qu'on peut retrouver sur le site de l'Université de Lyon. Ici, on se retrouve en face de nous, de l'espèce humaine, Homo sapiens. Et si l'on dézoome, on va remonter et voir la diversité des êtres vivants. Ici, on se retrouve chez les primates, on remonte. Chez les mammifères, et petit à petit, on va remonter jusqu'à observer tout l'arbre du vivant. C'est ce que l'on voit ici avec les trois grands groupes d'êtres vivants. Voilà. Avec toutes ces explications, j'espère que vous pouvez arriver à lire Un arbre de parenté.